La chronique de la culture Nico scruta son visage, ses yeux bleus verts comme la mer, son sourire, ses cheveux noirs ébouriffés. Curieusement, Percy Jackson avait l'air d'un type normal à présent, et pas d'un personnage mythique, pas du type à idéaliser ou sur qui craquer en secret. « Alors, » dit Nico, « puisqu'on va passer au moins un an ensemble à la colonie, je crois qu'il faut que je sorte les squelettes du placard. » Le sourire de Percy, c'est pas ça. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « J'ai longtemps été amoureux de toi, » dit Nico. « Je voulais que tu le saches. » Oui, je sais, je sais, je sais. Votre première envie est sûrement de savoir la suite de ce texte. Alors, restez avec moi bien au chaud jusqu'à la fin de ma chronique, et si je suis de bonne humeur, je vous lirai la fin de ce texte. Seulement si je suis de bonne humeur, et votre deuxième envie est sûrement de savoir de quel ouvrage j'ai tiré cet extrait si merveilleux. Ben, tout simplement, des héros de l'Olympe, qui est issu de l'honneur de Percy Jackson, qui a été écrit par Rick Riordan. Oui, je sais, ça fait beaucoup d'informations en même temps. Mais bon, pour cette émission, on ne va s'intéresser qu'à Percy Jackson, et peut-être que je vous toucherai quelques mots des héros de l'Olympe, ainsi que des travaux d'Apollon, qui sont la suite de Percy Jackson. Ah, mais ça, je crois que vous savez déjà. Commençons par le commencement. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler de Percy Jackson, et pas, par exemple, de Harry Potter ou de Hunger Games, qui sont alors vraiment, vraiment, vraiment plus connus que Percy Jackson ? Ben, tout simplement parce qu'ils sont trop connus. Vous voyez, mon but dans cette chronique, c'est de vous faire découvrir quelque chose de nouveau. Mais vous allez voir, Percy Jackson, c'est en tout cas par moi bien, Harry Potter ou Hunger Games. Alors maintenant, je vais vous lire ce qu'on peut trouver derrière le premier tome de Percy Jackson. Je n'ai jamais voulu être un demi-dieu. Une vie de demi-dieu, c'est dangereux, c'est angoissant. Le plus souvent, ça se termine par une mort abominable et douloureuse. Il se peut que vous soyez des nôtres. Or, dès l'instant où vous le saurez, il ne leur faudra pas longtemps pour le percevoir, eux aussi, et se lancer à vos trousses. Je vous aurais prévenu. Ça ne vous donne pas envie, tout ça ? Voilà ce qu'on peut... Désolée, ça je crois que je l'ai déjà dit. C'est, comme vous l'avez sûrement compris, Percy Jackson, 12 ans, est un adolescent qui suit des cours dans un établissement spécialisé pour les jeunes en difficulté. Il rentre parfois chez sa mère, Sally Jackson, une femme qu'il considère comme la meilleure mère du monde. Malgré le fait qu'elle vive avec un immonde fiancé, Gabby, que Percy surnomme avec justesse, messieurs, dames, Gabby fut grave. Jusqu'au jour où il apprend que lui, Percy Jackson, est un demi-dieu. J'espère que je vous ai mis le haut à la bouche. Je ne vous en dirai pas plus, parce que sinon vous n'aurez plus envie de lire le bouquin. Bon, si je ne vous ai toujours pas convaincu, laissez-moi finir ma chronique avec le top 3 des avantages de lire Percy Jackson. Numéro 3. Non seulement il est captivant, mais il nous permet aussi d'apprendre des tas de choses sur la mythologie grecque. C'est pas chouette ça ? Non seulement tu t'amuses en lisant, et en plus tu apprends des trucs. Non mais mate-moi le combo parfait. Numéro 2. Je trouve que l'auteur a une manière d'écrire si drôle et en même temps si merveilleuse. Quand tu commences à lire, tu ne peux plus t'arrêter. Et je ne vous raconte même pas le nombre de fou rires que je me suis pris en lisant Percy Jackson. C'était merveilleux. Numéro 1. Ben, tout simplement, Percy Jackson, car que ce soit autant pour les personnages que pour la manière d'écrire, l'auteur a juste réussi à créer un univers de fou. D'ailleurs, univers qu'on peut retrouver dans les héros de l'Olympe, ainsi que dans les travaux d'Apollon, qui sont la suite de Percy Jackson. Oui, je sais, je vous le répète souvent. Voilà, il est temps que je rejoigne mon Percy chéri, ma chronique est terminée, et comme je suis sympa, je vous laisse avec le reste du texte que je vous ai lu au début. Allez, savourez. Percy regarda Nico, puis Anna baisse, comme pour s'assurer auprès d'elle qu'il avait bien entendu. Puis Nico de nouveau. Tu commença-t-il ? Ouais, dit Nico, t'es quelqu'un de super, mais ça m'est passé. Je suis très heureux pour vous, les mecs. Tu, tu, alors tu veux dire ? Exact. Une étincelle s'alluma dans les yeux gris d'Anna baisse. Elle adressa un sourire en coin à Nico. Ah, attends, dit Percy, tu, tu, tu veux dire que ? Exact, répéta Nico. Mais c'est bon, on est cool. Je veux dire, je le vois bien maintenant, t'es mignon, mais t'es pas mon genre. Je, je suis pas, pas ton genre. Attends alors. À plus, Percy, dit Nico. Ciao, Anna baisse. Anna baisse leva la main façon tapla. Et Nico s'exécuta de bonne grâce. Puis, il retraversa la pelouse pour aller rejoindre Huile Solace qui l'attendait. Ah oui, et avant de vous laisser partir, si j'ai réussi à vous convaincre, ce qui est sûrement le cas, et que vous voulez le lire, vous pourrez sans aucun souci le trouver à la bibliothèque, si je ne l'ai pas déjà emprunté, ce qui est aussi sûrement le cas. Ou alors, vous pouvez aller taper sur les nets Percy Jackson, Percy avec C et Y, et Jackson avec CK. Bon, et il ne nous restera plus qu'à en commander un. Voyez, c'est simple comme bonjour. Allez, ciao tout le monde, et rendez-vous à la bibliothèque ! Sous-titrage ST' 501